Je vais parler essentiellement de personnes trans, donc je vais passer par l'épicène personnes trans. Je vais aussi mobiliser les termes transgenres, transitudes, mais aussi transsexualité, parce qu'à un moment donné, c'est l'esprit du temps et aussi je me réfère à des références bien précises, donc je vais respecter ce vocabulaire-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi parler d'expérience de vie. Quand je parle trans, je ne m'enferme pas juste dans une transition médicale ou quoi que ce soit, je vais aussi vous parler énormément d'expérience de vie et de l'inscription de ces expériences de vie dans la culture commune, en tout cas celle qu'on partage le plus. Ça me permet du coup de décrire des vécus. Je vais aussi vous parler, je le disais, d'inscription culturelle, mais je vais vous parler aussi de représentation sociale, je vais vous parler de représentation médiatique. J'espère que je vais avoir le temps de vous parler des études trans, donc des savoirs trans. Et enfin, donner rapidement quelques outils, parce qu'il y a beaucoup de désinformation en ce moment, dans des tribunes et autres sites, et qu'il existe des outils et ne sont jamais cités d'ailleurs, comme par hasard. Et donc c'est quand même aussi l'occasion de donner ces outils pour revenir sur des informations. Alors, avec ces diapos, je vais déjà vous dire que, tout à l'heure je vais parler de Lili Elbe, de Dora Richter, d'Alan Hart, je dirai tout à l'heure qui sont ces personnes, et que de ces personnes jusqu'à la Verne Cox ou Hunter Schaeffer qu'on a vu dans Euphoria, cette histoire des transidentités, elle couvre juste un siècle. Donc c'est pas né avec petite fille il y a deux ans, ça fait un siècle. Et juste dans sa forme, on pourrait dire, contemporaine. Alors, pendant toute cette période, la population des personnes trans et la transitude comme expérience de vie, elle a connu diverses formes, et on a pu la suivre avec l'évolution des publics, de vous, de moi, mais aussi des médias. Alors les deux dernières décennies, elles ont été marquées par une visibilité de plus en plus importante, et notamment en relation avec la lutte pour l'égalité des droits. Mais aussi, il y a toujours des traitements de glamorisation, voire de pipolisation, donc de certaines personnes trans connues, de célébrités trans, et on aurait le sentiment que finalement, tout va mieux et tout va beaucoup mieux. Moi, je dirais que les deux dernières années, elles sont le théâtre de ce qu'on peut nommer un backlash, avec des rhétoriques, moi, de ce que je nomme des rhétoriques anti-trans, qui mobilisent des stéréotypes et des caricatures que j'ai étudiées il y a 30 ans et que je vois revenir aujourd'hui à grands pas, avec beaucoup d'excès, je trouve aussi, et que ce qu'on peut voir, enfin, on peut comprendre, c'est que cette inscription culturelle des personnes trans, donc, elle mobilise, elle met en tension, justement, des enjeux de représentation, et on voit que la représentation et que l'image, la visibilité, c'est une lame à double tranchant. Alors, ici, je dirais que l'autre enjeu, s'il y en a un autre, c'est que, par rapport à l'esprit du temps, donc l'esprit, je ne sais pas, les années, aujourd'hui, 2020, ce n'est pas la même chose que les années 1980, que dans cet esprit du temps, à chaque fois, on voit émerger des représentations, elles apparaissent, elles se diffusent, elles évoluent, et elles ont aussi des effets sur la vie des personnes qui sont représentées, et c'est bien pourquoi je parle d'enjeux. Alors, ici, c'est cette question de la transidentité et de la non-binarité, donc elles ne sont pas nouvelles. Alors, en termes de recherche, depuis une vingtaine d'années, notamment, on voit des universitaires qui s'intéressent notamment au monde antique, en Grèce, en Égypte, en Byzance. On s'intéresse aussi aux sociétés nordiques et notamment à la société viking sur ces questions de changement de genre. Alors, ici, je vous partage des représentations de cultures non-binaires, actuelles, mais aussi passées. Certains ont fait l'usage d'utilisation, des usages exotiques, certaines de ces photos ont utilisé dans des objectifs exotiques, exotisants. Moi, je veux aller au-delà de cet aspect, et je pense que ces représentations, elles participent aujourd'hui à l'inscription de la question 30 dans cette culture commune dont je parlais tout à l'heure. Et je parle, donc, encore une fois, j'insiste de la plus partagée. Je ne dis pas que c'est la culture de tous, mais c'est celle de la plus partagée, et par les médias notamment. Alors, une autre perspective, c'est que cette inscription, elle a le mérite de replacer cette question dans une histoire qui est large et qui dépasse ce que je disais tout à l'heure, celle liée au progrès de la médecine. On m'a souvent entendu, ouais, les trans sont apparues parce que, à cause des progrès de la médecine, moi, je pense que ça, il faut défaire cette idée. Par rapport, justement, à tout ce que je viens d'exposer, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, je préfère l'usage de changement de genre à celui de changement de sexe. Le franchissement, changement de genre, c'est ce que toutes les personnes trans ont en commun, et puis depuis très longtemps. Alors, là encore, je continue sur l'idée précédente, je vous donne simplement des références, je ne vais pas, évidemment, les détailler, ça serait imbuvable. Ici, c'est... Je vais me contenter, voilà, ça, ce sont les recherches dont je parlais tout à l'heure, ce sont des recherches qui ont été menées et qui sont, pour certaines d'entre elles, encore en cours, justement, sur ces questions-là. Je vais quand même vous donner la référence au médiéviste, donc Clovis Maillet, dans l'ouvrage Les genres fluides. Il s'est intéressé à la vie des saints, donc c'est un âge géographe, et il a fait remonter au IVe siècle dans des monastères et des abbayes des expériences de vie qu'on qualifierait aujourd'hui de transgenres. Donc, voilà, c'est vraiment, je vous conseille, c'est cet ouvrage comme hier. En bref, l'ensemble de ces recherches, elle décantonne la question trans de l'approche médicale, donc désolé d'insister là-dessus, mais vraiment, comme il faut défaire cette idée, il faut aussi y insister. Alors, l'autre référence aussi, qui est très importante, si vous avez l'occasion de vous y consacrer, c'est Diane Labelle, donc c'est une chercheuse canadienne two-spirit, on dit deux esprits, on a traduit ça en français par berdache, qui est un terme extrêmement péjoratif, il faut le savoir, donc l'usage du thème berdache, non, c'est two-spirit, c'est deux esprits. Donc, elle a travaillé en sens social à l'université de Concordia, et elle montrait que, dans son pays, avant la colonisation, il existait un système unifié de l'huigeant sociaux, et que les langues étaient toutes neutres. Donc, ça, quand même, on dit long sur ces questions, et c'est pourquoi aussi, en vous donnant ces références, vraiment, je plaide, je plaide ainsi pour une approche culturelle de la question trans, et pas que médicale, et pas que juridique, et pas que psychiatrique, et pas que psychanalytique, enfin, je crois que vous avez compris. Alors, dans le cadre, là, de mes propres recherches sur les représentations des personnes trans, moi, je fais débuter la popularisation, donc, de la question et des vécus trans aux années 1920-1930, vous allez voir pourquoi. Parce que tout ne commence pas avec la Van Gogh, tout ne commence pas avec Kathleen Jenner, je la déteste d'ailleurs, et, donc, en 2014 et 2015, et, parce qu'en fait, là encore, il faut qu'on remonte le temps pour pouvoir contextualiser, parce que cette thématique, en fait, elle a été déjà abordée dans la presse écrite, et notamment dans la presse populaire, de la première moitié du XXe siècle. Alors, parmi les transitions connues, celle de Dora Richter, de Lili Elbe, donc, qu'on connaît par rapport au film d'Anne Jugeur, Alan Hart. Alors, Alan Hart, c'est un pionnier de la radiologie. On peut aussi, on pourrait aussi parler de l'artiste-peintre, donc, Michel-Marie Poulain, qui, dans le Paris de l'après-guerre, a vu son histoire, qui a été très, très largement commentée par la presse populaire. Alors, si vous voulez, pareil, creuser le sujet, Maxime Foster a publié en 2012 un livre qui a été augmenté en 2018, qui s'appelle Une histoire des transsexuels en France. Bon, le titre n'est pas génial, mais c'est comme ça. Et, en tout cas, son livre est très, très, très documenté. C'est un travail très, très sérieux. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est une mine d'or. Alors, maintenant, j'avais dit que j'allais vous montrer des images, mais aussi des extraits. Alors, le premier extrait, c'est... Alors, les trois extraits que je vous ai montrés sont issus des archives. Et celui-ci revient sur un épisode célèbre des années 50. Alors, là, il s'agit de la première médiatisation à l'échelle mondiale d'une personne trans. France. Donc, en tout cas, ce document, il revient sur le retour de Christine Jorgensen à New York en 1953. Elle est opérée en 52 au Danemark par le docteur Hamburger au Danemark. Et donc, à l'époque, elle est sacrée, donc, première transsexuelle opérée de l'histoire. Je prends la terminologie de l'époque. Évidemment, la donne a changé parce qu'en 2014, il y a eu l'adaptation du biopic de la vie de Lily Elbe. Donc, le film s'appelait The Danish Girl. Et dans les médias, tous les médias se sont mis à parler de Lily Elbe comme la première transsexuelle de l'histoire. Probablement que si un jour un autre film va s'intéresser à Dora Richter, ça sera Dora Richter et puis peut-être quelqu'un encore d'autre avant. Comme quoi, on se fait détrôner facilement. Alors, pour en revenir à Jorgensen, ici, la première fois que j'ai vu ce document que j'ai récupéré d'un documentaire de Suzanne Stryker qui est une sommité en la matière, c'est ce retour célébré. parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que quand on voyait Sophia Lorraine et tout un tas d'autres artistes, il y avait ces fameuses descentes d'avion sous l'écrépitement des appareils photos, etc., des journalistes, c'était quelque chose de fréquent. Et quand j'ai découvert ce document en disant « Christine Jorgensen a été accueillie comme ça », j'ai dit « Waouh, c'était plutôt bien parti, c'était pas mal ». Et ben non, en fait non. Et je vais vous en parler. Alors, on dirait que tout se passe bien. Alors oui, il y a quand même, à l'époque, il y a eu des titres racoleurs, par exemple, « Ex-GI », donc l'ex-GI qui devient une beauté fatale, une blonde fatale. Voilà, on peut dire que c'est un peu racoleur. Mais on a l'impression avec les actualités que ça se passe plutôt pas mal. Le truc, c'est qu'en 71, donc il y a un biopic qui a été réalisé par Irvine Réper et on montre la même scène. Mais cette fois-ci, on voit les moqueries des journalistes, on voit les journalistes qui se moquent de Christine Jorgensen. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, Christine Jorgensen, elle est consultante. Donc c'est elle, cette fois-ci, qui prend la parole et qui raconte l'épisode de son point de vue. Et en fait, sa version, c'est pas du tout la même que celle qu'on voit dans les actualités, on a le sentiment que tout se passe bien puisqu'elle a fait l'objet de nombreuses moqueries pendant cette descente d'avion. Alors, c'est quelque chose aussi que j'ai expliqué hier, je vais y revenir, c'est que, pareil, Christine Jorgensen, on l'arrangeait dans une sorte de case, la case transsexuelle, le bon récit transsexuel. dès les années 70, dans des interviews, elle expliquait que ce terme transsexuel lui déplaisait beaucoup, qu'elle préférait le terme trans-tridunion, genre, donc d'une certaine façon, elle était en quelque sorte un peu pionnière. Bon, pour un petit peu répéter aussi ce que je disais hier, elle disait, la sexualité, c'est avec mon copain, le genre, c'est qui je suis. Alors aujourd'hui, beaucoup de récits reviennent sur ces amplitudes, vous voyez, donc cette photo entre G.I. et puis après, sa transition, et moi, ça m'a toujours fait penser qu'avec ce titre de G.I. moi, presque j'imaginais Christine Orgensen sur les plages de Normandie, ce qui n'était pas le cas, elle était au secrétariat, mais c'était tout aussi héroïque. Bon, voilà, mais ce dispositif, en fait, il nous a pari familier, parce que si on y réfléchit, on nous a habitués à mettre en scène cette amplitude dans les médias, et puis maintenant, ça fait, si on compte, ça fait plus de 50 ans, ça fait plus d'un demi-siècle. Et ici, dans ce cas-là, alors, ces montages avant-après, c'est le grand classique de la représentation. Alors aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on retrouve ce type de mise en scène des transitions avant-après, mais cette fois-ci, c'est les personnes trans elles-mêmes qui le font. Mais ça prend une toute autre... Il faut les lire différemment, parce que cette fois-ci, le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui le fassent, on ne peut pas regarder ces récits de la même façon, parce que ce sont les personnes concernées qui le font, ce sont les personnes sous-titrées qui les commentent. Ils font les sous-titrages, j'ai envie de dire. Et ça fait aussi partie, je crois aussi, d'une subculture de groupe. Alors ici, alors là, je vais vous montrer un deuxième extrait, encore issu des archives. Alors, c'est une curiosité, je vous le dis, d'entrée. Alors, surtout, notez bien la date, on est en 1957, donc par rapport à Christine Norgensen, en 1953. Et surtout, écoutez les premiers commentaires. Ce même souci nous amène à parler des changements de sexe fréquents à notre époque et particulièrement de la métamorphose de Sébastien Compagnis, un ancien de la Légion étrangère. Aujourd'hui, ouvrier spécialisé dans une usine de Nîmes, habillé en homme, il gagne sa vie en exerçant un métier d'homme. Mais pendant ses loisirs, habillé en femme, il peut vivre librement sa nouvelle vie de femme. Il a bien voulu nous expliquer les circonstances de sa curieuse métamorphose. Avez-vous choisi un prénom ? Oui, je choisis un prénom qui est Christine. Et quels sont vos projets ? Les projets de moi, c'est aller à danser, d'un sœur-sur-lui et bien dans d'un boîte de nuit en cavalier pour me faire embaucher dans le cinéma. Quand vous êtes-vous aperçue du changement ? Pendant la Légion étrangère, une femme est dans la Légion étrangère. Je ne sais pas comment. Évidemment, la situation d'une femme à la Légion n'est pas commode. Vous savez, c'est très pénible. Alors, ce document, je résume, on est en 57. On a vu que Christine Jorgensen est opérée en 52 avec le New York Daily News et les actualités cinéautographiques. On a vu une médiatisation mondiale. Et je tombe dans mes recherches à l'Institut national d'audiovisuel sur ce document et je le retrouve dans la catégorie actualité. Et j'ai eu beau faire des recherches vu la date du document, en fait, je n'ai pas réussi à retrouver plus d'informations que ça. Moi, je pencherais plutôt pour une parodie. Je pense que ça va être une parodie. Malheureusement, il n'y a plus de traces dans les archives, en tout cas sur les fiches des documentaristes. Alors, moi, personnellement, je disais, moi, je pense qu'on a fait une sorte de parodie parce qu'on parle déjà de changement de sexe en 1957. Moi, je n'y crois pas trop. Ou alors, on est dans l'épidémie, déjà. Ensuite, la personne se prénomme Christine, comme Christine Jorgensen. Elle a été militaire, comme Christine Jorgensen. Elle veut faire du cabaret comme Christine Jorgensen en a fait. Elle veut faire du cinéma comme Christine Jorgensen en a fait. Enfin, moi, je vous la passe. Bref, c'est un copier-coller de la vie de Christine Jorgensen. Alors, pourquoi vous le montrez ? Parce que moi, un, je le trouve rigolo. Et le second, c'est qu'on voit déjà comment la popularisation, en fait, elle s'empare de la thématique. Et donc, l'extrait qui va suivre, justement, on va en donner une toute autre mesure. Alors ici, on va s'intéresser à Coccinelle, donc star française du cabaret, qui a transitionné fin des années 50. Alors, voici comment elle est abordée, donc comment la question trans à travers Coccinelle est abordée dans une émission phare, donc vraiment une émission emblématique de l'ORTF. Donc, voilà. Qui donc regarde cette foule manifestement inspirée ? Une femme, naturellement, quelle question ? Naturellement, de la meilleure espèce. Il n'y a qu'un ennui. Cette femme, en effet, est un homme. Il paraît même qu'elle s'est mariée à l'église, qui donc pourrait donc songer à mal. Pas elle, en tout cas, ou lui, comme il vous plaira, mais cela vous plaît-il tellement ? Pas à nous. Il fallait vous le montrer, ne serait-ce que déjà par rapport à celui de Christine, Jürgensen, puis l'autre, puis celui-là. Alors, dans mon travail d'archive, j'en ai trouvé d'autres, notamment la même émission, souvent, donc Coccinelle, elle est aussi à Cannes, et en général, il y avait toujours un petit moment où Reflet de Cannes s'intéressait à elle. Dans un autre extrait, on la traite de Marilyn Monroe qui aurait mangé trop de choucroute, par exemple. Mais voilà. Voilà. Et donc ça, si on les retrouve dans les archives, ces traces-là. Alors, pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que Coccinelle, elle se marie, effectivement, à l'église, elle se marie en blanc. Donc, en 1961, ça va faire une grosse polémique. Et donc, le monde politique, les politiques vont interdire purement et simplement le changement d'état civil. Et la citation, donc on est en 1961, donc là, 62 avec cet extrait, et ce n'est qu'en 1992, il faudra attendre la condamnation de la France par la Cour européenne pour qu'on commence à réautoriser des changements d'état civil. Et je vous assure que c'était... Je ne sais même pas s'il faut parler de parcours de commentant, tellement un changement d'état civil était complexe à cette époque. Voilà. C'était, pour vous faire un petit résumé, bref, ça pouvait vous prendre 10 ans, on pouvait le refuser. Et pendant cette période-là, vous pouviez aussi avoir droit à ce qu'on appelle une expertise médicale, auquel même votre psychiatre pouvait être convié. Et par exemple, pour une femme trans, on voulait mesurer la profondeur du vagin. Et cette expertise, elle n'était pas prise en charge par quoi que ce soit, donc vous deviez payer cette humiliation. Et donc ça, c'est des choses qu'on nous faisait vivre à cette époque-là. Bon, je vais passer à des choses plus joyeuses. Donc je passe à la diapo suivante. Alors, ici, c'est un montage un petit peu particulier si vous allez voir beaucoup, beaucoup d'images. Alors, ce n'est pas un montage comme ça que j'ai fait un petit peu au hasard. L'ordre d'apparition des photos que vous voyez, elle a du sens. Alors, on voit que ce sont avant tout des femmes trans qui ont été médiatisées. Cette médiatisation, en fait, elle est très importante. C'est l'espace qu'occupe sur la diapo comparée à celle des hommes trans qu'on va voir apparaître mais dans un petit moment. On part du cabaret mais on va au fur et à mesure des décennies voyager vers d'autres vêtres d'autres sphères, notamment la musique jazz avec Billy Timpton que vous allez avoir tout à l'heure. C'est un pionnier de la musique jazz. Mais aussi du rock, le sport, les estrades des défilés de mode, mais aussi avec des avocates, des écrivaines, la littérature, donc le cinéma, les séries et ce, un petit peu partout dans le monde. On voit aussi Susan Trinker là-bas tout au bout, donc l'université, la chirurgie, enfin voilà, les personnes trans vont investir tout un pan des vies professionnelles, etc., avec leur visibilité. On retrouve aussi des visages du coup de la vague dite transgenre, la veine de cox, par exemple, apparue d'un média en 2014 et 2015. Alors, ça me permet aussi de revenir sur ce que les médias avaient appelé la première vague transgenre parce que je pense que, c'est faux, c'est pas du tout comme ça, la première vague transgenre, moi je la ferais remonter à 2006 avec Jazz Jennings qu'on va voir tout à l'heure, donc une jeune fille avec un drapeau LGBT arc-en-ciel et qui avait été, donc elle avait 7 ans quand elle avait été interviewée sur la chaîne ABC par la journaliste Barbara Walters. en général, Barbara Walters elle interview des présidents et là, elle a interviewé la jeune Jazz Jennings et donc aux Etats-Unis, cette médiatisation des mineurs trans a été très importante mais pas que, ça a été aussi le cas en Espagne, tiens, on la voit ici, là-bas, Jazz Jennings, elle a été aussi médiatisée donc en Amérique du Sud, etc. cette médiatisation est arrivée en France vers 2015 donc presque 10 ans plus tard alors que c'était déjà le cas auparavant et ça ne souvient, ah oui, c'est vrai, je suis un lobby, il fallait que je le rappelle et donc l'idée, c'était aussi que ça n'avait pas créé toute cette panique morale à laquelle on a le droit aujourd'hui. Déjà en 2013, à Buenos Aires, je participais à une journée d'études avec l'Organisation mondiale de la santé qui mettait en place justement une nomenclature pour l'accompagnement des mineurs trans donc on ne lâchait pas les gens dans la nature en disant tiens au premier rendez-vous tu vas avoir tes OP et on t'opère la semaine prochaine, ce n'était pas du tout ça et bon voilà, donc je ne vais quand même pas trop m'attarder là-dessus alors ici quand même c'est, bon la question, je vais passer là-dessus mais je disais que ce traitement médiatique donc au fur et à mesure avec toutes les figures qu'on a vues, il va évoluer en termes d'image mais aussi de vocabulaire alors l'évolution elle est plutôt positive elle va plutôt vers le haut alors je le répète mais cette médiatisation c'est aussi un peu comme l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que quand on voit des stars on voit les séries etc. on se dit ouais bon ça y est la question trans elle est rentrée dans la culture c'est bon on tape plus sur les personnes trans les personnes du quotidien ce n'est pas ce qu'ils disent ce n'est pas le témoignage et qu'il y a une différence entre la représentation on veut dire ce qui est derrière un écran et les personnes qu'on rencontre dans la vie réelle beaucoup de gens parlent des personnes trans sans déjà en avoir jamais rencontré secondo ensuite on a droit alors je vais quand même la raconter cette anecdote parce qu'elle en dit long sur l'appréhension c'était un commentaire que j'avais vu dans un journal qui expliquait que cette personne était allée à l'existe trans et donc elle avait vu des personnes trans pour de vrai et elle disait mais je ne sais pas je ne comprends pas à la télé il y a de très très belles femmes trans mais là elles étaient toutes moches dans la marche etc je la trouve finalement elle est parlante cette dichotomie finalement entre la représentation et juste le quotidien donc ça veut dire que vous avez une idée de ce que peuvent vivre les personnes au quotidien avec ce type de positionnement alors qu'est-ce que je pourrais encore dire alors oui c'est que quand même depuis fin 2019 on assiste à une épidémie de transphobie cette fois et qui s'exprime sans retenue donc à travers des tribunes sur les réseaux sociaux on se voit taxé de lobby d'où cette illustration de transactiviste aux conduites fascistes je cite encore et j'en passe alors je me répète par rapport à hier donc si on prend juste le point de repère du changement d'état civil simplifié qu'on a depuis 2017 et je vous assure que selon où vous demandez votre changement d'état civil en France c'est pas aussi facile qu'on le dit il y a des endroits où c'est très compliqué même un changement de prénom est très compliqué et qu'un procureur pour vous renvoyer devant le juge s'il a le moindre doute votre passing par exemple si vous ne faites pas ces hommes ou pas ces femmes on vous refuse le truc et vous devez passer par la procédure d'avant c'est à dire très compliquée très longue et très coûteuse et très humiliante donc voilà alors oui les super pouvoirs non en fait on les a pas j'aimerais bien mais on les a pas hop je passe alors oui donc sur cette popularisation franchement on pourrait y passer des heures alors ce que je on peut dire c'est qu'on va retrouver des personnes trans et des représentations transgenres dans tous les genres audiovisuels et l'ensemble de la production culturelle puisque c'est pour ça aussi que je mets aussi bien de la télé-réalité que c'est le sport le porno aussi la bande dessinée alors là on voit quelques images donc de Thomas Thomas Bitty donc il avait été sacré premier homme enceint en 2008 et avec une médiasisation qui était mondiale alors voilà pourquoi je voulais revenir et dire quelques mots sur Thomas Bitty c'est que à l'époque en France il n'y a pas eu un seul journal télévisé qui n'en ait pas parlé il n'y a pas eu une seule chaîne de télévision qui n'ait pas fait un reportage et sans parler qu'il y a eu de nombreux documentaires qui ont été diffusés juste ici en France et alors parfois ça a fait réfléchir parfois ça a fait sourire mais rien d'équivalent à ce qu'a produit cette affiche en 2022 c'est à dire 14 ans plus tard avec beaucoup de violence puisque Laurier de Fox a même reçu des menaces de mort et a dû subir une vague de haine suite à cette affiche où les personnes ont vu en tant que c'est un couple d'hommes dont un homme trans qui est enceint et d'autres personnes ont vu une femme à barbe alors qu'en fait Juste Laurier il a voulu dessiner deux hommes et s'affranchir des normes des représentations des normes de genre alors moi une des questions que je me pose c'est qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé en 14 ans Thomas Bitty ça n'a pas du tout donné lieu à cette violence pourquoi aujourd'hui cette affiche a donné qu'est-ce qui s'est passé en 14 ans on pourra peut-être essayer d'y réfléchir alors ici ça va apparaître c'était juste pour illustrer j'essaie de faire un panorama qui soit bref rapide et surtout essayer de pouvoir parler de tout ce que je souhaite partager avec vous les séries qui à mon sens ont joué un rôle très très important depuis 2010 et pour plusieurs raisons c'est qu'il y a eu l'audace il y a eu voilà il y a des personnes qui ont eu de l'audace et qui ont voulu sortir des caricatures et des stéréotypes des représentations transgenres je pense à Gilles Soloway par exemple dans Transparent aujourd'hui c'est Joey Soloway d'ailleurs comme quoi on contamine tout le monde enfin bon voilà je vous donne d'autres exemples parmi les les raisons pourquoi ces séries aujourd'hui elles ont eu du succès elles sont plus authentiques et certaines d'entre elles sont même bien bien considérées par les personnes trans elles-mêmes c'est parce qu'on est sorti évidemment des clichés mais c'est aussi parce que des personnes ont été impliquées c'est-à-dire on va retrouver dans ces séries-là on retrouve des personnes à l'écriture on va retrouver des personnes dans le scénario on va trouver des personnes trans qui ne jouent pas que des rôles des personnes trans mais qui jouent aussi des rôles des personnes cisgenres comme dans Transparent par exemple et voilà c'était important et tout ça je pense que ça a contribué à faire évoluer les séries je vais passer là parce qu'on pourrait en dire long sur cette question de l'implication des concernés dans la création de productions culturelles et de ce qu'elles peuvent amener en termes de savoirs situés alors avec cette thématique trans et là je vais passer sur la partie des savoirs trans et donc des études transgenres c'est qu'ici se pose la question justement de ce passage du statut d'objet de savoir à celui de sujet de savoir c'est quand les personnes concernées commencent à produire des savoirs aussi sur elles-mêmes et c'est pourtant une question finalement qui est très méconnue moi je vois même dans le domaine universitaire c'est auprès de mes collègues on ignore qu'il y a toute une histoire et que ces études trans elles ont un socle historique qui est un socle théorique donc on parle de transgenres studistes dans le monde anglo-saxon on parle d'études transgenres ou d'études trans en France j'ai co-organisé un colloque au mois d'octobre sur 2-3 jours un colloque international sur ces questions-là sauf erreur de ma part c'est le premier c'est le premier dans l'ère francophone et ça arrive quand même près de 30 ans après de ce qui se passait aux Etats-Unis donc là encore on rattrape on rattrape notre retard alors oui c'est important aussi de le souligner c'est que ces études trans elles se sont développées sur donc ces savoirs trans sur on va dire deux biais qui ont convergé le premier c'est le travail associatif parce que ces savoirs trans sont nés de l'associatif ce sont des associations qui se sont créées dans les années 90 aux Etats-Unis qui se sont créées au milieu des années 90 en France je pense à l'ASB le CARITIG le PAS etc et qui ont commencé à mettre en place du support qui ont commencé à mettre en place de l'entraide qui ont commencé à publier des choses voilà et qui ont essayé de mettre en place des bases de connaissances et ce sont ces savoirs-là qui ont commencé à nourrir les premières études universitaires au départ donc ce sont des savoirs qui ont été produits par des concernés et donc ces associations ont aussi un travail de pédagogie envers la société globale que ce soit aussi du côté du corps médical mais aussi du côté des juristes voilà par exemple même les médias parce qu'il a fallu entre guillemets parler aux médias et donc ces savoirs-là ont été aussi on va dire importés dans le monde universitaire par des travaux émanant de chercheurs chercheuses qui étaient aussi trans je pensais à Paisley Cura c'est un striker qu'on voit sur ces photos qui étaient aux colloques d'octobre notamment alors ces transgendres sudistes donc à l'aux-saxonne je disais elles émergent aux Etats-Unis en 1996 mais aussi au Royaume-Uni dans le monde anglo-saxon on les fait débuter en fait avec deux textes donc le premier c'est celui de Sandie Stone donc qui a intitulé The Empire Trussback donc Post-Transsexual Manifesto c'est l'Empire Contre-Attaque et donc l'autre article c'est celui de 1992 et c'est celui de Leslie Fenberg qui s'appelle Transgender Liberation et ces deux textes ont fondé donc les études trans alors celui de Sandie Stone a été traduit on le trouve sur internet une traduction de Kira Ribéra sur le site de la revue d'Elsa Dornin qui s'appelle Comment s'en sortir donc vous pouvez trouver cette traduction sur ce site-là et je vous encourage vivement à aller la découvrir ça reste extrêmement d'actualité donc l'autre chose qui fait écho à ce que je disais précédemment c'est le travail associatif parce que la même année au Royaume-Uni il y a une association très importante qui s'appelle Press for Change qui a été fondée par un certain nombre de personnes qui étaient des juristes des écrivains etc. et qui a été un tournant qui a influencé l'associatif au niveau mondial parce que cette association elle luttait donc à la fois pour l'égalité des droits mais elle s'était aussi engagée dans la recherche scientifique alors parmi les membres fondateurs ou personnalités dirigeantes dont moi je retiens le jury Stéphane Whittle parce que lui-même va fonder avec Susan Schrecker cet ouvrage va publier cet ouvrage qui s'appelle le Transgender Studies Reader et c'est le titre de cet ouvrage qui va donner le nom au champ d'études Transgender Studies alors ici c'est les analyses pourquoi je parle de Sandy Stone et je parle beaucoup d'elle déjà parce que c'est une personne qui est absolument merveilleuse ses recherches sont importantes c'est avec elle qu'on mesure la nécessité de produire des savoirs situés alors évidemment comme je le disais je me réfère à la recherche féministe Nancy Hartstock Sandra Harding Donna Araoué notamment par savoir situé je me répète mais j'entends qu'on ne peut pas être invisible à soi-même quand on fait de la recherche je reprends l'idée que la production et la diffusion des savoirs sont matériellement situés je parle d'une position bien précise ici devant vous je l'ai dit hier aussi je ne peux pas faire comme si je n'étais pas une femme trans qui mène une recherche sur les questions trans je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas c'est le cas donc en bref je suis très critique sur l'idée d'une toute puissance de l'objectivité qu'on érigerait en vertu absolue alors j'approche de la fin c'est promis alors donc sur cette diapo je me réfère encore à cette revue donc Transgender studies on retrouve toujours on retrouve toujours à peu près les mêmes personnes Susan Stryker Paisley Cura qui sont vraiment des personnes qui ont beaucoup produit ce premier numéro de TSQ rend hommage justement à Sandistone et essaye de mettre en place et propose une boîte à outils une toolbox un peu à la Foucault sur les concepts clés des études trans donc à l'attention des personnes trans mais pas que évidemment de la recherche en général dès l'introduction il est écrit que c'est le paradigme trans qui est lui-même au centre de ces études alors en fait qu'est-ce qu'on entend par paradigme trans c'est son histoire c'est la diffusion c'est les représentations c'est l'application qu'on fait les logiques sa politique ses transformations définitionnelles etc. en fait on appréhende des études qui depuis les années 90 se sont constituées en un champ d'études interdisciplinaires articulant d'autres champs d'études aux entrecroisements c'est compliqué je sais de ces mêmes champs par exemple les études de genre les études trans ne peuvent pas exister sans les études de genre mais aussi de sexualité mais aussi des études gay et lesbiennes mais aussi des études queer puisque les études trans articulent ces champs-là et elles se trouvent aux entrecroisements de ces mêmes champs elles s'intéressent aussi ces études trans aux vécus des personnes elles s'intéressent aux mouvements politiques et sans renier et c'est très important avoir été alimentées par je cite l'activisme sociopolitique principalement depuis l'extérieur de l'académie pour le traduire autrement en fait les savoirs trans universitaires se sont inspirés aussi de l'activisme politique tel qu'on l'entend aux Etats-Unis c'est pour ça que j'utilise bien le terme d'activisme et pas de militance parce qu'on est dans le cadre anglo-saxon voilà et que ces études elles répondent à toutes les exigences de la production scientifique telles que elles sont faites dans les universités donc j'en termine avec cette partie là et ici par exemple ce que je vous montre ici ce sont les résultats vulgarisés d'une enquête très complexe et très très longue qui a été menée aux Etats-Unis au Canada c'est une des toutes premières enquêtes sur les mineurs trans alors il en existe d'autres et je vais vous donner une diapo assez indigeste mais qui en recense un certain nombre et elles sont importantes celle-ci je trouve elle a le mérite d'être très accessible grâce aux illustrations elle a été menée donc au Canada avec des universitaires qui ont mené des partenariats avec des associations et au Canada il n'y a pas cette l'université ne regarde pas les associations avec condescendance les associations sont considérées comme des partenaires de terrain puisqu'elles ont une expérience de terrain que les universitaires n'ont pas donc ce sont des ressources précieuses d'où des partenariats respectueux et équitables on voit ici avec ces dessins qu'avec du soutien la donne elle change alors en bleu par exemple on voit les effets du soutien et en orange les effets du rejet le chiffre des tentatives de suicide est un chiffre fort de cette enquête et on voit très bien que quand on est rejeté par ses parents par sa famille on se retrouve avec un taux de suicide de 57% ce qui est juste énorme je trouve le taux absolument énorme l'autre chiffre important c'est celui de l'estime de soi comment est-ce qu'on se vit comme personne quand on est soutenu ou quand on est rejeté et on voit très bien que voilà quand on est soutenu on a une bonne estime de soi 72% que quand on est rejeté ça tombe à 13 et 13 c'est pas beaucoup voilà alors j'ai envie de dire que je regrette que certains discours passent pour sous silence ces enquêtes et privilégient des sources que parfois je trouve très questionnantes comme Sandy Stone dans son travail sur certaines enquêtes avec des corpus qui posent limite des méthodologies que je trouve quand même questionnantes quand on choisit par exemple de travailler sur des transitions de mineures trans et notamment je cite de jeunes filles qui deviennent des garçons trans mais qu'on n'interview que les parents et aucun enfant moi je trouve ça questionnant quand même c'est comme si on menait une enquête sur l'autosatisfaction des personnes en EHPAD mais on a interrogé tout le monde sauf les personnes qui résident en EHPAD ça me paraît être un non-sens méthodologique voilà donc moi j'encouragerais parce que je ne suis pas non plus une mère fouettarde mais j'encouragerais toutes les personnes il faut multiplier les sources d'informations il faut aussi avoir le courage d'ouvrir les livres qui sont issus des études trans il faut lire les personnes trans surtout si on veut avoir des avis sur elles je pense que c'est quand même un minimum de voir qu'est-ce qu'elles disent de l'expérience de vie quels sont leurs savoirs etc aussi s'intéresser aux travaux des associations qui oeuvrent quand même dans des champs comme l'insertion sociale le support la santé juste ça ça ce sont quelques nombres je n'ai pas mis à jour parce qu'il y en a au moins deux ou trois qui sont sortis l'année dernière toutes ces enquêtes-là ont travaillé sur ce qu'on appelle les détransitions c'est-à-dire les gens qui repartent en arrière et les gens qui regrettent toutes ces enquêtes ont en commun de montrer que c'est les chiffres aussi selon les airs de 1 à moins de 2% de taux de regret et de détransition toutes ce sont des équipes multidisciplinaires ce n'est pas des militants ce n'est pas des lobbyistes trans qui ont mené ces recherches ce sont bien des équipes médicales ce sont des équipes universitaires et il y en a d'autres alors le chiffre le plus élevé c'était récemment dans une enquête américaine je crois que ça a monté à 3% sur ces 3% on a montré que 95% des personnes avaient dit oui je suis revenue en arrière parce que je ne supportais plus le rejet familial parce que je ne rejetais plus le harcèlement scolaire parce que je ne supportais plus le rejet des collègues au travail donc ça veut dire que même le taux de détransition doit être questionné alors moi je veux bien qu'on avance des chiffres mais dans ce cas là il faut aller au bout de la logique et si on s'intéresse aux détransitions il faut aller jusqu'au bout il faut regarder les raisons de ces détransitions ensuite les détransitions elles existent ça ne doit pas être un sujet tabou et les personnes qui détransitionnent doivent être accompagnées je pense que c'est important dans la vie on peut se planter on a le droit c'est un droit à l'erreur en effet qu'une transition trans c'est pas rien c'est responsabilisant mais autant être accompagné parce que quand on voit j'ai envie de dire je vais le dire brutalement mais alors je ne vais pas parler pour les autres je vais parler pour mon cas moi mes parents auraient préféré me voir morte que trans moi perso je me préfère trans voilà bon alors je vous présente c'est une planche donc de Sophie Labelle qui est une bédéiste et elle se prend des vagues de haine depuis des années par l'extrême droite notamment anglo-saxonne et elle vit vraiment des situations pas sympas alors si je vous montre cette diapo je vous laisse quand même la lire c'est parce que elle traduit bien certaines postures face à nos savoirs face à nos savoirs expérientiels face à nos témoignages pourquoi pas sur nos expériences de vie et on a un petit peu ce sentiment c'est qu'en face on doit finalement gérer ce type de réponses genre bon allez passez votre chemin et ne nous embêtez pas trop avec votre question moi je vais quand même rappeler en conclusion qu'on ne se limite pas à trans comme je le disais hier voilà le préfixe trans c'est une chose mais nous sommes avant tout des personnes qui n'est pas qui n'est pas tout qui n'est plus il est qui n'est pas dans votre il est qui n'est pas qu'a qu'a